Il a des gros cernes ici, on dirait bouffe-tout dans Ghostbusters. On attaque le physique, c'est bien. Je sais ce que vous allez me dire, je l'imagine en tout cas. Ne lui répond pas, n'en parle même pas, etc. En fait, après réflexion, j'ai décidé de le faire et je vais vous expliquer précisément pourquoi. Mais avant, je vais vous rappeler le contexte, l'historique, pour que vous puissiez comprendre. Il y a un jeune homme qui s'appelle Bassam. Il est ce que l'on peut qualifier de blogueur, d'influenceur. Et il défend d'arrache-pied et avec une vulgarité certaine, l'idée selon laquelle il ne faut surtout pas, j'ouvre les guillemets, mélanger les origines. Le fameux frère mais pas beau-frère. Ou encore, c'est bien lui qui parle, je n'invente rien. Je préfère pour ma soeur un maghrébin qui sort ivre, qui sort du PMU, qui sort ivre d'un bar ou du PMU, plutôt que quelqu'un qui n'est pas de mon origine, même s'il présente des signes de piété, même s'il va à la mosquée, même s'il a fait 450 fois le hajj. Vraiment, je n'invente rien. Même s'il est dans le dîme, même si tout ce que vous voulez, je ne lui donne pas. Oui, je la donne à un maghrébin qui sort du PMU, ce n'est pas grave. Je préfère donner dix fois ma fille à un maghrébin ivre, saoule, qui sort du bar, parce qu'on pourra toujours l'arranger, que de le donner... à quelqu'un qui n'est pas de mon origine et de ma communauté et qui a fait 450 fois le hajj. Il y a un peu plus d'un an, j'avais produit cette vidéo dans laquelle j'abordais la question du mariage entre prétendants d'origines différentes. Ce jeune homme donc, Bassam, est venu avec sa joyeuse bande d'adulateurs pour s'opposer et pour commenter de la manière la plus vulgaire qui soit. Il y avait des insultes, de la grossièreté, etc. Étant donné l'acabie, la nature des commentaires, de leurs commentaires, et à leur tête Bassam, je suis arrivé à la même conclusion que vous, ne lui réponds pas, ne perds pas ton temps. Quelques mois plus tard, il s'est fait violemment agresser, les images étaient terribles, et malgré les dissuasions de quelques-uns de mes confrères imams, parce qu'entre nous on se parle, on sollicite des conseils et on en donne, malgré les dissuasions de certains d'entre eux, et malgré les insultes qu'il a proférées à mon encontre par le passé, j'avais décidé tout de même, parce que c'est la justice, je l'espère, qui guide mes pas, j'avais décidé d'en parler et de m'indigner, et de condamner bien sûr ce qui lui était arrivé. Comme je le fais d'ailleurs sur plein d'autres sujets, mais certains ont tendance à oublier, à être ingrat, et à souligner, je le dis au passage, et à souligner un prétendu manque de courage de la part des imams. On parle pendant des mois d'un certain nombre de sujets, on parle de tout, et puis on a encore des commentaires, oui, alors, bah alors, pourquoi tu ne parles pas de tel sujet ? Comme s'il fallait s'exprimer sur absolument tous les sujets. J'ai décidé, disais-je, de condamner publiquement cette agression, et d'en profiter pour construire conséquemment un prêche sur la colère et la violence. À quatre contre un, et tabasser ? C'est ça le modèle ? C'est ça être un homme ? Il y a quelques jours, j'ai fait une story sur Instagram, pour faire un rappel, parce que le rappel profite aux croyants, à propos de ce refus de mariage à cause des origines que rencontrent certains de nos co-religionnaires. Je reçois très souvent des messages à ce propos. Et notre ami Bassam a réagi une nouvelle fois, pour parler d'abord de mes cernes, puis pour défendre son point de vue, encore une fois, de la manière la plus vulgaire qui soit. Dieu sait si je n'aime pas citer les personnes avec leur nom. Je le fais à de très rares occasions, lorsque c'est vraiment nécessaire, et il me semble que c'est le cas. Je vais lui répondre parce que je sais que, le faisant directement, en le citant, je sais que cette vidéo sera vue également par des gens qui l'apprécient, et qui le prennent comme modèle. Et parmi ceux-là, il y a des gens de bonne foi, des gens honnêtes, qui cherchent juste à comprendre objectivement. C'est donc l'occasion de les interpeller par ce biais, d'interpeller Bassam lui-même, de faire un rappel, il me semble important, de traiter avec la plus grande déprécision cette question du mariage entre personnes d'origine diverse, et finalement de faire quelque peu avancer les choses, je l'espère, parce qu'il ne faut jamais perdre espoir, et parce qu'il ne faut jamais sous-estimer nos actions, aussi minimes soient-elles. Vous qui me regardez souvent, vous le savez déjà, mais je m'adresse aux nouveaux et notamment à ceux qui sont de bonne foi. Mes propos m'engagent à partir du moment où vous les avez écoutés jusqu'à la fin, avec précision, avec objectivité, et sans sortir des phrases de leur contexte, Allah subhanahu wa ta'ala est témoin, et il voit toutes nos actions, qu'elles soient affichées ou dissimulées. Je disais que j'allais également interpeller Bassam, je vais le faire, et je vais t'expliquer, cher frère, pourquoi toi aussi, tu es probablement un imam, mais pas au sens où tu l'entends. A tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, Dieu dit dans le corps. « Ya, les gens, nous avons créé vous de l'entendre, de l'entendre et de l'entendre, de l'entendre et de l'entendre, de l'entendre et de l'entendre, je vais commencer par répondre à Bassam. Tu dis dans ta vidéo, parsemée de grossièreté au passage, que tu n'es pas un exemple de piété. Certes, mais ce n'est pas une excuse. Ça, c'est l'argument qui revient parfois chez certains. Je commets les pires péchés et je les affiche en public, mais de toute façon, je ne suis pas un exemple. Tu es un musulman. Tu ne peux pas te cacher derrière le bouclier de « De toute façon, je ne suis pas religieux. » Les règles qui s'appliquent à moi, elles s'appliquent à toi également. Le musulman, il a le devoir de se conformer à ce qu'Allah et son prophète ont dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le jour de la résurrection, rien n'est plus lourd sur la balance du serviteur croyant que le bon comportement. » Et Allah déteste tout être vulgaire aux propos grossiers. Et je te le dis avec gravité et publiquement parce que beaucoup te prennent en modèle. C'est en cela que tu es un guide. L'imam, c'est celui qui se met devant. C'est le guide. Ce n'est pas que celui qui fait la prière, que celui qui guide la prière ou celui qui répond aux questions des gens à la mosquée. C'est le guide. Il peut les guider soit vers la félicité, soit vers la catastrophe. Dieu dit dans le Coran « Moi-même que l'on qualifie parfois de la manière la plus simpliste qui soit, que l'on qualifie d'égaré et gareur. Ce que je dis et ce à quoi j'appelle les gens le plus souvent a fait l'objet d'un consensus de la part des savants. Et parfois j'évoque ce qui a fait l'objet de divergence acceptable, le khilaf ou le mu'atabar, entre les savants. Et à quelques occasions, rares, fort heureusement, j'ai pu dire ce qui est chède, ce qui est marginal. Je m'en expliquerai dans une prochaine vidéo dans quelques temps. Toi, ce que tu dis en revanche, et la manière dont tu le dis, il n'y a pas de divergence sur le fait que c'est absolument en contradiction avec ce que dit l'islam. Et conséquemment, tu ne guides pas vers la droiture. Et comme je l'ai rappelé dans cette vidéo, mélanger une pointe d'islam avec beaucoup de péchés affichés au grand jour cause plus de dégâts qu'autre chose parce que c'est maintenir la jeunesse dans le péché tout en leur donnant bonne conscience. De toute façon, il y a un petit mashallah quelque part, donc il n'y a pas de problème. Donc l'excuse, moi je ne suis pas un modèle, de toute façon, je ne suis pas un religieux, elle n'est pas valable. Sur ce que tu as dit à mon propos, oublie le fait que je suis imam. Dis-toi juste que je suis ton frère en islam. C'est comme ça qu'on parle. C'est comme ça qu'on interpelle son frère. C'est ça le musulman. Tu n'as pas à être grossier, à t'attarder sur mes cernes, sur mon physique, à m'insulter ou à me calomnier. Et je parle de calomnie parce que dans la dernière vidéo que tu as faite, c'était une story, je crois, tu dis ceci. Lui, il y a un imam qui a des djinns déchirés, mâchallah, il fait des daras, c'est tout avec et tout. C'est tout à fait ridicule. Mais moi, j'ai déjà mis un djinns déchirés. J'en ai déjà mis un. Tu m'as déjà vu mettre un djinns déchirés. Alors tu vas dire, non mais c'est pour faire un mot, c'est de l'humour. Le problème, c'est que ceux qui t'écoutent ne savent pas que c'est de l'humour. Voilà ce qui construit la haine dans le cœur de certains de nos jeunes. Une accumulation de diffamation. On leur dit, ce sont des imams égareurs, des imams de la République, ils portent des djinns troués. Comment veux-tu dans ces conditions ? Billahi alaik. Comment veux-tu avoir des jeunes respectueux ? Et nous, on est là, dans cette jungle, à essayer de continuer de travailler, à essayer de propager la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète et à dénoncer des agressions à quatre contraints. Alors, je ne te demande rien en particulier. Je ne te demande rien. Je savais, bien entendu, en m'engageant sur ce chemin de la da'wa, qu'il était long et qu'il était semé d'embûches, semé d'ingratitudes. Ça, je le sais, bien entendu. Je te dis juste une chose. Je me permets de te le dire. Comme je le dis à moi-même et comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le surat al-Ahzab, « Ittaqillah, crains Allah subhanahu wa ta'ala ». C'est un rappel que le musulman doit accepter, pardon, que j'accepte moi-même, même si cela heurte nos égaux. Pour en venir petit à petit au fond, je précise avec force que je ne fais aucunement la promotion du métissage, que je ne suis pas métissophile. Toutes ces formulations qui ont pour but d'enfermer les gens dans des cases. Je ne fais aucune promotion. Moi, je suis pour la liberté et contre l'imposition. J'espère que c'est clair. Il ne faut pas noyer le poisson, il faut être précis. Vous souhaitez tous les deux, deux prétendants, vous souhaitez vous marier notamment parce que vous êtes de la même origine, pas de problème. Simplement, ce qu'il vous est demandé, c'est d'être aussi tolérant pour les autres et de les laisser faire ce qu'ils souhaitent, ce qui leur semble être juste. Quant à l'imposition venant des parents, de la famille, des frères et sœurs, sur la seule base, je parle bien de l'imposition, sur la seule base de l'origine, on va en parler dans un instant, Inch'Allah. Avant d'entrer définitivement dans le fond, j'aimerais vous dire qu'il est désolant de constater que nous vivons une défiance généralisée à cause de laquelle toutes les paroles se valent. Défiance généralisée parce que certains n'ont plus de pudeur, plus de respect. Je discutais d'ailleurs avec un imam qui me disait qu'à son époque, une vingtaine d'années, les gens avaient honte, avaient au moins honte de leur péché. Il me disait quand l'établir venait dans le quartier pour faire des rappels, on avait honte et on avait un certain respect pour eux. Maintenant, malheureusement, c'est la foire, c'est le manque de respect continuel, c'est le fait d'afficher ses péchés en public sous prétexte que c'est pas grave, je suis pas un exemple. Et ce qui est cocasse, ce qui est tout à fait cocasse, c'est que ces mêmes personnes qui commettent de gros péchés en public vont nous taxer, nous, d'imams innovateurs, d'imams vendus, d'imams gauchistes, etc. Mais vous passez votre temps dans les chichas, dans les boîtes de nuit et vous venez nous parler d'innovation. Et je parle à certains, bien entendu. Je précise, bien sûr, certains passent leur temps à trahir ouvertement le message de l'islam et ils osent venir nous parler d'innovation et d'égarement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, lorsque je parle, je suis dans les clous. Moi, ce que je dis, des savants l'ont dit. Je reprends ce que des savants ont dit, soit c'est le consensus, soit c'est la divergence. Et parfois, j'ai pu dire ce qui était chèvre. Vous, ce que vous dites, vous, ce que vous faites, c'est clairement illicite. Ayez au moins, ayez une certaine honte de vos péchés. Ne les affichez pas publiquement et surtout, ne venez pas nous donner des leçons. Et du coup, qualifier un imam d'égareur, c'est très intelligent dans le contexte. Ça a le mérite d'écarter le fond, d'éviter de parler du fond. Surtout quand en face, tu as des arguments pertinents qui font vaciller les certitudes. On connaît le procédé. À partir du moment où tu as reposté la mise en garde qu'a produit un inconnu, qui lui, bien sûr, a du crédit. Lui, il est pertinent, elle a du crédit, même si c'est un inconnu, mais c'est pas grave. Il a fait une mise en garde contre les imams youtubeurs et gareurs. C'est bon, il est pertinent. On reposte la mise en garde, c'est bon, à partir de ce moment-là, tout est réglé. Il n'est plus nécessaire de rentrer dans le fond du sujet. On appelle ça de la mauvaise foi et on le voit bien sur les réseaux sociaux. On le voit certains qui posent une question, est-ce que cet imam est fiable ? Et en bas, vous avez un tweetos, comme on dit, qui va poster, ah non, attends, il y a une mise en garde d'un inconnu, certes, mais c'est une mise en garde tout de même, voilà. Ah, mais Barak Allah, c'est bon, il n'est pas fiable. Et puis, il suffit de cliquer sur les profils. Malheureusement, je n'y peux rien, c'est malheureux, mais je n'y peux rien. Vous cliquez sur les profils de la télé-réalité, de la catastrophe, des insultes. Et ces gens-là viennent nous donner des leçons. À propos de la question que l'on va traiter aujourd'hui, certains ne se posent pas la question, est-ce que c'est haram ou halal ? Ils ont déjà leur petite idée, ils ont déjà leur thèse. Et ils vont faire comme celui qui cherche à commettre un péché, qui est pourtant clair, et qui va se mettre à questionner encore et encore jusqu'à trouver l'imam qui va lui autoriser le haram. Il cherche ce que l'on appelle des biais de confirmation. Quand on est juste, on pose d'abord la question, on creuse ensuite, on cherche ensuite, et seulement, à partir de là, une fois qu'on a analysé, on arrive à une conclusion. Alors, venons-en au fond, et j'aimerais préciser une chose d'abord. Contrairement à ce que disent certains, je sais ce qui se passe dans les quartiers, et je connais bien la jeunesse. Je ne vis pas hors du monde. Mon raisonnement n'a donc pas pour objectif de légitimer ceux qui, par exemple, se servent de l'argument du « racisme » pour s'amuser avec des personnes d'origine diverse en général, et d'origine maghrébine en particulier. Il n'est pas non plus question de cautionner celui ou celle qui se convertit à l'islam, et qui se sert de cet argument du racisme, encore une fois, alors qu'en fait, c'est quelqu'un de malhonnête qui veut juste s'amuser et passer à autre chose. Ça, j'aimerais que ce soit clair. Le problème, c'est que ceux qui sont contre le métissage, ils utilisent des cas particuliers comme ceux-ci, qui existent bel et bien pour en faire des généralités. Ils nous disent « ceux qui sont pour le métissage le sont juste parce qu'ils veulent s'amuser avec nos sœurs ou avec nos filles. » Ils disent aussi « il y a une fétichisation de la femme maghrébine, on le voit dans le rap, dans la télé-réalité, etc. » Oui, c'est peut-être vrai, mais qui est-ce qui est en partie responsable si ce n'est ceux qui parlent eux-mêmes, qui passent son temps à liker des clips de rap pour ensuite venir nous donner des leçons ? Et je vous le disais, je vais parfois sur les profils. Ça m'intéresse. Voir ceux qui m'interpellent, ceux qui me disent « il y a une fétichisation », pas tous bien entendu, mais beaucoup d'entre eux, ceux qui me disent « il y a une fétichisation des femmes maghrébines, etc. » lorsque vous allez sur leur profil, ils passent leur temps à partager du rap, etc., de la vulgarité. Donc qui est responsable finalement ? Qui est en partie responsable ? Il faut qu'on admette une chose tous ensemble. Et c'est en pointant du doigt les problèmes d'ailleurs, en reconnaissant leur existence, qu'on arrivera incha'Allah à trouver des solutions. Il y a du racisme partout dans tous les pays, y compris dans nos pays d'origine. Alors l'écrasante majorité n'est pas raciste bien sûr, mais certains le sont. Et c'est un maghrébin, un marocain, un riff qui vous le dit, qui vous parle. Je suis fier de mes origines. Et je vais même vous faire une révélation. J'ai grandi et j'ai fait mes études profanes en France, mais contrairement à certains suprématistes, moi je suis né dans le riff. Je suis né au Maroc. Je suis né dans le riff oriental marocain. Mon premier cri, je l'ai poussé là-bas. Je suis fier de mes origines. Et je n'attends de leçon de personne sur ce point. Je disais donc que oui, il y a du racisme chez nous. Je ne parle pas de l'endogamie, soyons précis. Je parle pour l'instant de racisme. Oui, il y a un racisme et particulièrement envers ceux qui sont originaires d'Afrique noire. Dire l'inverse, c'est se mentir à soi-même. C'est une minorité bien sûr, mais elle existe bel et bien. Il y en a qui pensent que l'arabe, que le maghrébin est supérieur intrinsèquement au noir. Et ça, jamais nous ne l'accepterons. Et il y a de la même manière, soyons juste, équilibrés, objectifs. Il y a de la même manière des noirs qui pensent qu'ils sont intrinsèquement supérieurs aux maghrébins. Et ça, de la même manière, nous ne l'accepterons jamais. Et il y a des bulgares, des brésiliens, etc. Vous pouvez appliquer l'exemple sur toutes les nationalités. Il est évident que l'islam condamne ce racisme. Mais pour ceux qui en douteraient, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith, c'est le serment d'adieu, il a dit, sachez que votre Seigneur est unique et que votre Père est unique. Sachez qu'il n'y a aucune différence entre un arabe et un non-arabe. Il n'y a pas de différence non plus entre un blanc et un noir, si ce n'est par la piété. Il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas des nôtres celui qui appelle au tribalisme, qui combat pour le tribalisme ou qui meurt pour le tribalisme. Vous savez, certains sont fiers de leurs origines, en théorie en tout cas, et ils exagèrent jusqu'à arriver aux portes du racisme. Mais ils ne se rendent pas compte que dans les faits, ils transpirent la culture française. C'est Yacine, un enseignant en théologie avec lequel j'ai discuté de cette question qui me l'a qui me l'a soufflé, qui me l'a fait remarquer Beaucoup de ceux-là s'expriment en français, mangent français, américains même parfois, McDo, etc. S'habillent français, râlent français, même leur manière de râler, elle est française, rêvent en français. Qu'est-ce qui leur reste en fait de leur culture, de leur culture d'origine, dans les faits, je ne parle pas de la théorie, dans les faits, qu'est-ce qui leur reste ? Et ceux avec qui nous avons grandi, avec qui nous avons fait nos études, quelles que soient leurs origines, est-ce qu'ils ne sont pas dans le même cas ? Est-ce qu'en conséquence, nous ne serions pas compatibles ? Qu'en est-il maintenant du point de vue religieux ? Pour ceux qui disent qu'il faut préserver ses origines, qu'on ne se mélange pas, etc. On va commencer par le Coran, le verset que j'ai cité en préambule. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Oh homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. » Tiens, Allah subhanahu wa ta'ala parle du mâle et de la femelle et il dit clairement qu'il les a créées pour s'entre-connaître, c'est-à-dire pour se connaître mutuellement. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'appelle pas ces créatures, mâles et femelles, au-delà des origines et des tribus, à se rassembler ? Prenons le hadith maintenant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Si il se présente à vous celui qui vous a plu par sa moralité religieuse et par sa vertu, par son comportement, alors mariez-le. Et si vous ne le faites pas, il y aura du trouble sur la terre. » Tiens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est notre modèle nous parle exclusivement de deux critères, la religion et le comportement. Passons maintenant à ce que l'on appelle la kafa'a, l'équivalence, parce que certains font les malins en l'utilisant comme joker alors qu'ils n'ont pas les outils pour comprendre une notion aussi complexe que celle-ci. Il ne s'agit pas de les blâmer pour leur non-expertise. Nous n'avons pas tous à être savants ou imams, mais nous pouvons leur reprocher tout de même, pour vous donner une image, nous pouvons leur reprocher de vouloir opérer alors qu'ils ne sont pas chirurgiens, de vouloir interpréter des textes religieux alors qu'ils n'en ont pas la capacité, alors qu'ils n'en ont pas la compétence. Dans le madhhab de l'imam Malik, qui est a priori le madhhab de tous les pays du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, etc., pour les malikites, les deux seuls critères ce sont L'origine n'est pas un critère pour les malikites, vous entendez ? Oui, vous ne le saviez pas, mais parce que vous avez été induits en erreur. Je vais même aller plus loin. L'imam Malik, ce n'est ni Boussena, ni Bassam, ni Tartampion, ni un islamo-gauchiste, ni un bisounours qui parle, c'est l'imam Malik et chacun sait qui est l'imam Malik. C'est une parole qui est rapportée par Ibn Al-Qasim d'après Sahnoun dans la Moudouna. Il dit, l'imam Malik, ou plutôt il est écrit dans la Moudouna, l'quad qu'il l'imam Malik anna ba'adha l'aulai 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 fa'arraqou ba'in arabiyyatin wa mawla fa'a'azama d'alika i'azaman shadiidan wa kala ahlu l'islami kulluhum ba'aduhum li ba'ad akfa' li qawli l'lahi tabaraka wa ta'ala fit tanzil ya ayyuhannasu inna khalaqnaakum min zhukarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban waqaba illa lita'arafu inna akramakum inda Allahi atkakum Il a été dit l'imam Malik que certains font une différence entre une agrabe et une non-agrabe comme étant quelque chose de très grave et il a dit les gens de l'islam tenez-vous bien les gens de l'islam se correspondent tous les uns aux autres sont équivalents les uns aux autres en vertu de la parole d'Allah que nous avons cité précédemment ô homme nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et vous prenez le verset alors qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on prend la parole frère mais pas beau frère je préfère un maghrébin du PMU plutôt qu'à quelqu'un qui n'est pas de mon origine et qui est pieux ou alors est-ce qu'on prend la parole de l'imam Malik dans les autres écoles soyons objectifs il est question de l'origine mais jamais de l'origine dans l'absolu le premier des critères pour tous les savants c'est la religion quand Bassam fait de l'origine le critère principal et qu'il dit je préfère un maghrébin qui sort du PMU qui sort ivre du bar à quelqu'un qui n'est pas de la même origine que lui mais qui est pieux il contredit tous les savants de l'islam il les contredit tous et conséquemment il induit ceux qui le suivent en erreur et pour être tout à fait complet et précis dans ces critères de CAFA d'équivalence lorsque les savants parlent d'origine ils entendent la généalogie pas la nationalité ils recommandent et ce n'est pas ce dont je suis convaincu moi je suis maliquite les autres écoles recommandent un choix qui est basé d'abord sur une équivalence de religion une équivalence des prétendants dans la religion dans la richesse matérielle dans la généalogie et dans la beauté et je serais curieux de savoir si la majorité de ces suprématistes s'ils connaissent leurs ancêtres pour ensuite pouvoir les comparer pour ensuite pouvoir savoir si les généalogies des prétendants de leurs prétendants ou de leurs prétendantes sont équivalentes alors je sais que j'en ai perdu certains mais en gros pour les autres écoles il faut voir les quatre critères et il y a un critère de généalogie donc il faut connaître sa généalogie la noblesse de l'époque etc est-ce que ceux qui parlent le savent ça ? Non parce qu'ils ne savent pas ils simplifient la chose et ils transforment généalogie en simple nationalité la généalogie c'est bien plus complexe que la simple nationalité j'aimerais dire pour arriver à la conclusion que je ne recommande jamais de rentrer en conflit avec les parents de ne pas leur désobéir même si ça fait mal même si vous pensiez vous épanouir avec votre prétendante il ne faut pas rompre ces liens avec vos parents dans un pays à majorité musulmane ce genre d'affaires existe bien entendu et ces affaires les affaires de ce genre sont traitées par les tribunaux par les juges et les juges vont prendre toutes les données ils vont les analyser et ils vont ressortir avec une conclusion ils vont vous dire deux solutions soit ce n'est pas du racisme les parents ont fait une analyse globale pertinente et au delà de l'origine au delà de la généalogie il y a d'autres critères dans la CAFA qui pose problème notamment le premier des critères comme on l'a dit qui est le critère de la religion et les juges peuvent dire peuvent donner raison aux parents il y a une deuxième possibilité ils peuvent dire les parents n'ont pas pris en compte tous les critères de la CAFA ils ont refusé exclusivement à cause de l'origine ça s'appelle du racisme et le juge peut dire à l'enfant je vous donne conséquemment l'aval pour désobéir à vos parents et pour vous marier avec cet homme ou cette femme parce que ce qui guide nos pas et ce qui guide les pas des juges c'est strictement la justice et c'est ce qu'Allah et son prophète ont décrété en France évidemment nous n'avons pas ce genre d'instance et je n'ai pas d'autre solution à apporter à vous proposer si ce n'est le dialogue avec le parent qui est souvent salutaire alors maintenant que vous avez entendu tout cela vous pouvez décider de renoncer à ce que dit l'islam à ce que disent nos textes à ce que disent nos savants et prendre en considération des phrases toutes faites des leitmotifs des frères mais pas vos frères c'est à vous de voir dernière chose à propos du pourcentage des mariages qui réussissent ou non on m'explique que les couples non mixtes réussissent mieux que les couples mixtes d'abord quand on est sérieux on amène des chiffres on amène des études et on amène des chiffres parce que si tout un raisonnement est basé sur seulement un exemple deux voire trois trois exemples et bien je pourrais vous dire moi-même que l'un de mes meilleurs amis est sénégalais et qu'il est marié avec une algérienne et que c'est l'un des mariages les plus réussis que j'ai pu voir il faut donc des chiffres pour donner de la crédibilité à une analyse si vous pensez maintenant c'est votre intime conviction vous pensez que vous maximisez vos chances de réussite en vous mariant avec quelqu'un qui est de votre origine pas de soucis n'imposez juste pas votre vision aux autres et ne faites pas échouer le mariage le projet de vie de quelqu'un d'autre parce que vous pensez détenir la vérité voilà ce que je reproche moi je reproche les gens qui imposent leur point de vue je voulais remercier pour terminer l'imam Rachid Al-Jaye le professeur Yassine ainsi que l'imam Ismail de Roubaix avec lesquels j'ai discuté pour préparer cette vidéo ça m'a fatigué vraiment mais c'était absolument nécessaire vos commentaires sont les bienvenus tant que vous restez courtois bien entendu je vais vous laisser à mon fils qui m'attend mon épouse également d'ailleurs que la paix soit sur vous As-salamu, Alekou, Alekou, Nye As-salamu, Alekou, Alekou, Nye